Je reviens de chez Action aujourd'hui donc je vais vous faire un petit haul donc pas beaucoup de nouveautés mais je pense que ça peut être toujours être intéressant à partager. Donc on commence avec deux perforatrices que j'ai trouvé donc des toutes petites donc une petite fleur comme ça et un petit soleil. Donc je n'avais pas de petites perfos et en fait j'en voulais pour utiliser mes chutes de papier. Donc les perforatrices elles m'ont coûté 99 centimes l'unité donc super à faire. Je ne les ai pas testé mais en général les perfos chez Action ça va. J'ai repris également des tout petits ciseaux parce que les miens étaient un peu abîmés donc ça je pense que vous connaissez. Les ciseaux ils sont à 65 centimes. J'ai ensuite trouvé des alphabets. Donc des alphabets je n'avais jamais vu ceux-là donc j'ai bien aimé donc ceux-là c'est ils sont en liège donc vous voyez voilà donc l'inconvénient par contre c'est attention il n'y a qu'un exemplaire de chaque lettre. Donc j'en ai pris deux du coup voilà. J'en ai trouvé également en forme de cœur, des bleus et des noirs. Par contre pour ces trois derniers il y a plusieurs exemplaires des lettres principales. Donc les alphabets ils étaient à 74 centimes l'unité. Ensuite j'ai trouvé des petits sticky notes que je trouvais trop mignons donc voilà les sticky notes sont à 55 centimes. J'ai également trouvé tout plein de tags. Voilà donc ceux-là je les ai trouvés au rayon des emballages cadeaux. Des roses, plutôt couleur craft on va dire. Avec des petits mots sympas pour Project Life ça devrait être sympa. plusieurs formes. Donc ça, étiquette cadeau, 62 centimes l'unité. J'ai également trouvé ce que je n'avais jamais vu dans mon action en tout cas, ces petites décorations. Donc j'avais plusieurs coloris, moi j'ai pris rouge et violet. Voilà. Donc ces petites choses, 98 centimes les deux paquets, donc 49 centimes le paquet. J'ai également trouvé, donc je l'avais déjà, mais je l'adore. Du coup je l'ai repris. Donc ce bloc 30x30, que vous devez connaître déjà je pense et qui coûte 2,59 euros. Donc c'est le Blue Oase. Je vais vous montrer rapidement. Donc en fait à chaque fois, il y en a qui sont, vous voyez, qui sont brillants. Il y a le même en fait en mat et en brillant. Et ma couleur préférée étant le Blue Oase. Evidemment, je ne pouvais que craquer. Regarde moi cette beauté. J'adore. C'est parti. Et on va faire le Brune. Je veux dire. C'est parti. 1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. contrairement aux anciens blocs il n'y a pas deux fois le même la même feuille voilà et donc initialement j'y allais parce que je voulais voir si les collections de noël était déjà sorti donc je n'ai pas trouvé les blocs j'ai trouvé par contre les washi tape donc j'en ai pris trois d'ailleurs que trois je crois donc celui ci avec des petites étoiles et du glitter celui ci plus dans les tons or et noir c'est mon préféré je pense il est vraiment joli et enfin celui ci avec les petits sapins petites étoiles voilà donc le washi tape comme d'habitude 85 centimes les quatre les quatre rouleaux donc c'est pas mal voilà voilà donc c'est tout pour aujourd'hui donc vous voyez j'ai pas fait trop de folie après c'est vrai que j'y étais déjà allé il n'y a pas longtemps donc il n'y avait pas de grande nouveauté voilà donc j'espère ce petit hall vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501